Sénatrice Bovey, en débat. Merci, M. le Président. Chers sénateurs et sénatrices, je prends la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-22, loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l'établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la loi de l'impôt sur le revenu. Je serai brève, car j'ai écouté mes collègues prendre la parole et je pense que mes propos feront écho aux leurs, et donc je ne voudrais pas répéter ce qui a déjà été dit. J'aimerais tout d'abord remercier le sénateur Cotter d'avoir parrainé ce projet de loi. J'aimerais aussi remercier tous les sénateurs et sénatrices qui ont exprimé leur soutien et leurs préoccupations. Je suis en faveur de renvoyer ce projet de loi au comité aussi rapidement que possible. Le projet de loi C-22 est louable dans son objectif de réduire la pauvreté de certaines des personnes les plus vulnérables au Canada. L'esprit dans lequel ce projet de loi a été élaboré a donné de l'espoir à ceux qui vivent dans des circonstances très difficiles. La sénatrice Petit-Claire l'a dit plus tôt, 6,2 millions de Canadiens ici, dont plus de 40 % en âge de travailler. Au centre de cette législation se trouve l'étape qu'on doit franchir pour créer une société plus inclusive. Comme l'a mentionné le sénateur Cotter, la sécurité financière de base est un élément important. J'ai parlé des problèmes associés à la récupération provinciale par le passé, et je crois que beaucoup d'entre nous s'inquiètent de tout cela. Sans ces mesures importantes pour se protéger contre les récupérations, nous pourrions placer les bénéficiaires dans une situation où ils feront un pas en avant et deux pas en arrière, et ce projet de loi n'atteindrait pas ces objectifs. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec David Krohn, directeur exécutif de la CP Association du Manitoba. Il s'agit d'une personne qui a vécu toute sa vie avec un handicap, une personne qui aide beaucoup d'autres personnes. La plus grande préoccupation de M. Krohn associée à C-22 est le risque de voir les provinces récupérer les prestations. Il craint également que les provinces ne se déchargent de leurs responsabilités de services de soutien pour les personnes dans le besoin. À propos du projet de loi C-22, il m'a dit, je cite, « Il s'agit d'un changement générationnel dans la façon dont nous appuyons les adultes handicapés au Canada, à condition qu'il n'y ait pas de récupération. » Il appuie donc fermement ce grand pas dans la bonne direction. Il espère aussi que la réglementation soulignera que le projet de loi ne doit pas servir de prétexte aux provinces ou autres juridictions pour supprimer les services tels que les fauteuils roulants, l'aide au loyer ou d'autres soutiens à la santé des personnes handicapées. Cette prestation est une mesure absolument nécessaire et j'espère qu'elle permettra à de nombreuses personnes de sortir de la pauvreté. Je suis encouragée par la conviction du sénateur Cotter que des accords seront conclus, mais je suis également préoccupée par la durée des négociations. L'idée d'un système disparate à travers le pays n'inspire pas confiance sur le plan de l'équité pour les personnes qui luttent depuis si longtemps pour leur inclusion. David Cron m'a dit que ce projet de loi était tout à fait nécessaire et que lui et l'association CP soutenaient véritablement son objectif, soit améliorer la vie des personnes handicapées. Et nous savons qu'il s'agit de vie importante. Il est encouragé par le fait que ce projet de loi prévoit un mécanisme d'appel. Il a déclaré, et je cite, « la partie la plus importante du projet de loi C-22 est qu'il s'applique à l'ensemble du Canada, ce qui permet aux personnes de déménager dans d'autres régions pour vivre avec leurs familles sans avoir à attendre plusieurs années avant de présenter une nouvelle demande de prestation. Il semble que dans certaines provinces, les listes d'attente pour bénéficier des aides aux personnes handicapées soient de cinq ans ou plus, ce qui oblige les gens à rester où ils sont, et ce, souvent, loin de leur famille. Monsieur Cron considère l'aspect pancanadien du projet de loi comme un élément important qui permettrait aux personnes handicapées de déménager comme bon leur semble. Je note les dispositions de la législation qui semblent fournir des garanties, les résultats des négociations fédérales-provinciales étant publiées, par exemple. Mais surtout la collaboration. Dans le paragraphe 11.1 qui stipule, le ministre doit fournir aux personnes handicapées de diverses horizons des occasions significatives et sans obstacle de collaborer à l'élaboration et à la conception des règlements, y compris les règlements qui prévoient le processus de demande, les critères d'admissibilité, le montant d'une prestation et le processus d'appel. Fin de la citation. Il s'agit d'une étape très importante. Et qui connaît mieux les problèmes de la communauté des personnes handicapées que ceux qui vivent avec un handicap? Permettez-moi de vous donner un exemple. Mon bureau a récemment embauché Gemma, une jeune femme qui a vécu toute sa vie avec un handicap. Elle a également été confrontée à de véritables défis économiques. Elle est forte, déterminée et dans la mesure du possible, elle a pris contrôle de sa vie. Elle embauche ses propres travailleurs de soutien. Elle a rédigé pour nous un document que nous publierons bientôt qui s'intitule « S'engager en toute confiance dans l'embauche, un guide à l'intention des personnes handicapées pour l'embauche de personnel soignant. » Fin de la citation. Bien qu'elle évoque ouvertement ses difficultés, qu'elles soient financières ou physiques, le rapport offre des conseils et un aperçu de l'ensemble du processus. Diplômée de l'Université du Manitoba en développement communautaire et en gestion des loisirs, Gemma est bénévole depuis trois ans à Saint-Amand, un foyer pour personnes handicapées ayant des besoins importants. Ses collègues qui ont obtenu leur diplôme avec elle ont été payées. Récemment, elle a organisé deux jours d'un mouvement. Gemma soutient fermement le projet de loi C-22, tout comme David Cron, mais elle est aussi préoccupée par le risque de récupération, ayant été confrontée à cette réalité dans le cadre de notre projet. J'espère vraiment que l'article 11.1 de ce projet de loi sera respecté et que les personnes handicapées pourront contribuer à l'élaboration des règlements qui viendront étoffer cette législation. C'est essentiel pour répondre aux besoins des personnes. Il faut que les gens handicapés pourront nous aider à donner un peu plus de chair à ce projet de loi. Votre comité sénatorial permanent des affaires sociales, de la science et de la technologie étudiera bientôt ce projet de loi et les questions soulevées ici seront même abordées. Je vous remercie. Je serai heureuse d'entendre vos contributions et vos réoccupations dans le cadre de ces travaux. alors que notre comité s'en prendra en charge avec eux. Merci. Merci.